bonjour tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et franchement j'ai hâte de tester comme à chaque fois j'essaye de vous faire une à deux fois par semaine ce genre de vidéo car je sais que vous adorez donc écoutez c'est parti la première recette j'ai besoin de gel douche d'op de savon liquide pour les mains palm olive et de bicarbonate de soude alimentaire donc je dois commencer par mettre une demi cuillère de gel douche donc une demi cuillère on va essayer de faire un peu près là ça me paraît vraiment pas mal le gel douche d'op est plutôt très liquide j'aime bien utiliser des gels douche ou des shampoings plutôt à moins liquide mais bon écoutez je suis la recette c'était demandé d'op ensuite je dois utiliser une cuillère entière de savon liquide palm olive peut-être même tout petit peu plus qu'une cuillère et enfin je dois mélanger pour pouvoir ajouter le bicarbonate donc je mélange c'était écrit aussi il faut que je vous prévienne de ne surtout pas ajouter de colorant je sais pas pourquoi mais il ne faut pas en ajouter donc la préparation est mis liquide quand même allez les traits liquide on verra il faudra la laisser poser après donc là je dois ajouter une pincée seulement de bicarbonate de soude alimentaire et remélanger ensuite je dois laisser la préparation reposer pendant une heure dans une boîte bien fermée tout simplement comme ça donc on va la laisser de côté et pendant ce temps nous allons tester les deux autres recettes pour la prochaine recette écoutez je suis très curieuse de voir le résultat il nous faut de la pâte à modeler donc play doh ou autre mais il faut que ce soit de la pâte à modeler normal de l'eau tiède et du tapioca il vous faut aussi un récipient qui passe au micro-ondes et pour les plus jeunes d'entre vous n'hésitez pas à demander à un adulte de vous aider si vous voulez tester cette recette donc je dois commencer par mettre un petit peu de pâte à modeler dans mon récipient on va pas en mettre de trop parce que je sais que la pâte à modeler c'est très dur à dissoudre et il va falloir à dissoudre dans l'eau tiède j'essaie de dire de la mettre en petits morceaux pour qu'elle dit soit un petit peu plus vite je pense que là c'est plutôt pas mal une fois que c'est fait je viens ajouter de l'eau donc là faut mesurer l'eau il faut deux cuillères d'eau pour une cuillère de tapioca je vais mettre mes deux cuillères d'eau donc avant d'ajouter le tapioca il faut essayer de dissoudre la pâte à modeler donc là ça va je pense que ça va prendre un petit peu de temps ça commence un petit peu à se dissoudre on va continuer faut beaucoup de patience pour cette recette donc là après un long moment à mélanger je pense qu'on est plutôt pas mal il reste quelques grumeaux mais c'est vraiment pas méchant je viens ajouter mon tapioca donc comme je vous ai dit tout à l'heure pour deux cuillères d'eau il nous faut une cuillère de tapioca et ensuite je remélange je sais pas du tout ce que ça va donner mais une couleur un petit peu argile forcément c'est la couleur de la pâte à modeler ok moi je trouve ça sympa ça change et une fois que vous avez bien mélanger le tout il faut passer ça au micro ondes plusieurs fois dix secondes qu'après un premier passage au micro ondes pour l'instant ce n'est pas très très chaud mais ça a déjà commencé à s'épaissir un petit peu après je peux pas dire que ça va fonctionner pour l'instant c'est assez particulier comme texture franchement je suis vraiment curieuse de voir le résultat allez c'est reparti pour dix secondes donc là je reviens après mon deuxième passage et je trouve ça assez particulier la pâte à modeler au micro ondes c'est pas ouf je trouve alors ça s'est encore épaissi mais pour l'instant ça n'a rien d'élastique on va essayer avec un dernier passage au micro ondes et on verra je peux pas vous dire pour l'instant c'est très particulier revoilà après le dernier passage au micro ondes et autant vous dire que pour l'instant bah écoutez ça ressemble pas beaucoup à du slime j'ai l'impression ça redevient de la pâte à modeler mais on ne va pas abandonner bien sûr on va vérifier la recette jusqu'au bout il faut laisser reposer pendant cinq minutes le temps que ça refroidisse et normalement on doit obtenir notre slime donc pour l'instant on va tester la dernière recette pour la dernière recette il va vous falloir du liquide vaisselle w5 du sel et du savon liquide palme olive bien sûr il nous faut aussi un récipient qui se ferme car il va falloir laisser reposer la préparation pendant minimum deux jours pour ceux qui suivent ce genre de vidéos régulièrement vous devez savoir que j'ai déjà testé cette recette sauf que le temps de pause n'était pas le même c'est pour ça que je la refais aujourd'hui pour vous montrer qu'avec un temps de pause un peu plus long et bien écoutez ça ressemble un petit peu plus à du slime donc on doit commencer par mettre une cuillère de liquide vaisselle donc il faut utiliser exactement les mêmes ingrédients après vous pouvez tester avec des ingrédients de d'autres marques mais le souci c'est que je ne suis pas sûr que ça fonctionnera ensuite j'ajoute également une cuillère de palme olive une fois que c'est fait je mélange déjà ces deux ingrédients vous allez voir que la préparation est déjà très épaisse vous pouvez ajouter une petite goutte de colorant si vous le souhaitez moi je trouve que c'est déjà pas mal coloré donc je viens ajouter une petite pincée de sel donc j'ajoute un tout petit peu de sel l'équivalent d'une pincée vraiment pas plus et je remélange vous allez voir ça va encore s'épaissir donc voilà là on obtient quelque chose d'assez épais qui ressemble déjà à un baril slime un petit peu donc une fois que vous avez ce genre de préparation il faut refermer votre récipient et laisser poser pendant deux jours minimum pour pouvoir obtenir votre slime donc voilà le résultat après deux jours ce n'est pas la même recette c'est la même recette mais c'est pas le même slime qui est préparé en fait ça ressemble beaucoup à un baril slime donc on peut pas trop le prendre en main parce que tout simplement c'est assez cassant et un petit peu collant si vous le gardez trop longtemps dans mes mains mais regardez si vous vous amusez sur votre plan de travail directement et bien c'est assez assez amusant je trouve ça ressemble un petit peu à une gelée à la fois au baril slime comme je dis tout à l'heure donc c'est plutôt pas mal donc en fait ça c'est tout simplement une boîte que j'avais préparé deux jours avant pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui et ne pas avoir à attendre mais c'est exactement la même recette donc je ne vais pas vous mentir le résultat est plutôt satisfaisant mais ce n'est pas non plus un véritable slime vous pouvez pas le prendre dans vos mains et l'étirer donc si je dois lui donner une note ça sera un 6 sur 10 mais c'est quand même pas mal à tester on va revérifier notre recette avec le tapioca et la pâte à modeler déjà on obtient bien une pâte assez particulière au toucher quand même on va essayer de la travailler un petit peu à la main à écouter elle s'étire un petit peu c'est pas non plus exceptionnel mais en tous les cas pour l'instant c'est ce qu'on a de mieux ce qui ressemble le plus à un slime cette vidéo donc pour celle ci je pourrais donner quand même un 7 sur 10 un petit peu cassante quand même peut-être qu'il aurait fallu un petit peu plus d'eau je sais pas qu'elle soit moins cassante et qu'elle s'étire un petit peu plus ok allez on va vérifier la dernière recette donc voilà la dernière recette à vérifier et j'ai l'impression qu'elle me paraît encore très liquide donc ça c'est celle avec le gel douche d'op et le savon liquide je l'ai laissé poser un petit peu plus d'une heure c'était normalement minimum une heure elle a dû rester une heure et 15 minutes environ mais elle est restée beaucoup trop liquide donc ce que je vais faire c'est que je la laisser quand même poser pendant toute une nuit comme ceci à l'air libre et vous la remontrer dans une prochaine vidéo donc celle ci je peux vraiment pas la valider donc voilà la vidéo est terminée écoutez on aurait eu quand même des choses un petit peu concluantes surtout celle ci je trouve que franchement le résultat est plutôt pas mal et si vous ajoutez peut-être un petit peu plus d'eau ce sera encore mieux donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas les pouces bleus partagez et abonnez vous bisous les amis abonnez vous